Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci de participer à ce webinaire qui porte sur l'intérêt de l'échographie musculo-squelettique en médecine générale et plus précisément ce soir sur l'épaule. Je me présente Jean-Charles Piazza, cadre pédagogique. Je vais gérer le recensement des questions que je transmettrai à notre expert et je vais gérer le recensement des questions que je transmettrai à notre expert. Je vous présente mon collègue, Quentin. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis Quentin Boulouard, je suis chef de projet imagerie médicale au CHEM depuis maintenant 4 mois et je suis... ...décographie, par exemple le thoracique, la thyroïde, l'abdominopélien et le gynéco, le musculo-squelettique comme ce soir, le vasculaire et bien entendu, donc on vous les présentera en fin de session, on reviendra dessus. Et moi, pour ma part, j'interviendrai sur les sondages pendant ce webinaire. Certains qui sont déjà venus à nos formations nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas encore le CHEM, le collège est un organisme de formation fondé en 1988 et c'est un des plus anciens organismes de formation DPC. Le CHEM est une association indépendante des labos, sans conflit d'intérêts, ça j'insiste parce que c'est important, lors de nos formations présentielles que nous proposons sur toute la France, nous avons des partenaires qui nous mettent à disposition des échographes toutes les semaines. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ces formations sont essentiellement des ateliers pratiques. Outre l'échographie, nous proposons aussi des formations médicales, paramédicales avec différents formats, que ce soit en ligne, webinaires, classes virtuelles, e-learning ou lors de formations présentielles, que ce soit pour les médecins généralistes, les pharmas, les kinés, les poudots, les IDE et enfin les sages-femmes. J'en profite pour rappeler que nous avons aussi des écoles, des assistantes médicaux. Alors ce webinaire, GoToWebinar est la plateforme que nous allons utiliser pour cette soirée. Quelques instructions, l'onglet questions pour toutes vos interrogations. J'ai vu un petit onglet questions. Vous voulez poser une question, vous la posez via cet onglet. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, comme dit Quentin. Et vos interrogations auxquelles notre expert répondra à la fin de chaque partie lors du moment consacré aux questions-réponses. Ensuite, certains sondages seront animés par Quentin lors de la présentation de cas cliniques. L'échographie de l'épaule, ce que le médecin généraliste est capable de voir pourquoi ce titre. Tout simplement parce que vous vous demandez si c'est bien utile, si c'est bien adapté à votre pratique de médecine générale et si vous êtes capable d'y arriver. Nous répondrons à ces questionnements ce soir avec notre expert Arnaud Boudous, médecin généraliste spécialisé à l'échographie. Le programme de ce soir. Arnaud, fort de son expérience, nous parlera bien entendu de l'intérêt qu'il y voit, des limites qu'il a pu identifier. Il fera une présentation sur l'échographie de l'épaule, les diagnostics attendus pour le médecin généraliste. Suivra un temps d'échange dont je vous parlais tout à l'heure pour les questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions concernant spécifiquement cette présentation. Et en troisième cas, on poursuivra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des petits sondages associés aux cas cliniques que nous propose notre expert. Vous devrez positionner différents repères anatomiques, que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous allez devoir situer une image anormale par rapport à une image d'une patiente et on vous proposera un diagnostic lésionnel parmi plusieurs propositions. Donc, à chaque fois, vous avez plusieurs items et il n'y aura qu'une seule proposition valide. Et pour finir, un nouveau temps d'échange revenant sur la législation, les modes de financement des matériels, etc. Je laisse donc la parole au docteur Boudous. C'est un ancien argentine de formation. Aujourd'hui, je ne fais que de l'échographie diagnostique interventionnelle en musculoskeletique et vasculaire. Et je fais des formations pour le CHEN depuis quelques années maintenant. Donc, je me confronte aux besoins des médecins généralistes qui découvrent l'échographie. Et à l'avènement du CHEN, je vous fais ce petit binaire. J'espère que vous allez être suffisamment intéressés pour rester jusqu'à la fin de cette présentation tardive. Et je vais commencer par vous présenter l'examen d'une épaule en échographie avec, sur chaque coupe, des rappels un petit peu d'écho-anatomie, ni de lésions qu'on peut constater, qu'on peut s'attendre à avoir sur tel et tel coup. Et on fera, à la suite de cette présentation, une petite pose de questions, mais qui sera suivie d'un cas clinique où là, vous serez sollicité pour aider au diagnostic qui va être posé à la fin de cet examen d'échographie que vous allez faire tout ensemble avec moi pour arriver à poser le diagnostic final pour la patiente concernée. Donc, on va commencer par la présentation d'échographie de l'épaule. Donc, en commençant par des coupes qui vont être des coupes de la voie antérieure de l'épaule. Quand on examine une épaule en échographie, la position de votre patient est importante. Il n'est pas inutile de le positionner sur un tabouret qui tourne pour pouvoir facilement le mobiliser. Vous, vous restez face à votre patient. La première approche des voies antérieures de l'épaule, le bras du patient doit être en position neutre, la main tournée vers le haut, posée sur la cuisse. Le bras à 90 degrés. Le patient face à vous. Et vous allez ainsi pouvoir décliner des coupes dans l'axe, donc des coupes transverses du bras à hauteur de l'épaule. Puis, une seule coupe longitudinale qui va se faire dans le sens de la longueur, dans l'axe du tendon en biceps. Nous allons voir ça de façon successive pour cette première approche. Donc, les coupes axiales. Vous allez avoir des coupes qui vont être étagées. D'abord, au niveau du tendon grand pectoral. Puis, vous allez remonter pour voir la gouttière et la gaine du tendon en biceps. Et enfin, vous allez demander à votre patient de tourner le bras vers l'extérieur pour pouvoir dégager le tendon sous-capulaire sur une dernière coupe assez proche de la dernière. Une fois que vous avez fait ces coupes axiales, vous passerez à une coupe longitudinale qui vous permettra de dégager le tendon en biceps sur toute sa longueur. Et en arrière, en profondeur, la diaphyse humérale et le colibulomyrus. Donc, voici. Voici une première coupe. Donc, la coupe axiale à hauteur du tendon grand pectoral. Votre patient toujours face à vous. Là, sur cette coupe, vous avez sur la photo de gauche, vous avez à la fois l'icône qui vous permet de voir l'orientation de coupe, le niveau de coupe. Et vous dégagez, en fait, l'humérus, qui est la structure que vous voyez au plus bas, dont vous voyez juste la superficie qui est représentée par une ligne hyper-écogène. Sur cet humérus va s'insérer une structure qui va être tendue vers… Alors, le piège, c'est qu'on est sur une icône qui vous présente une épaule droite, alors que l'image correspond à une épaule gauche. Donc, vous avez une image en relief sur l'humérus, dans laquelle va partir un tendon qui est horizontalisé sur votre image et qui va passer au-dessus d'une image hypo-écogène qui est le tendon long biceps qui passe sous cette structure ligamentaire qui est tendineuse, qui est tendue de façon horizontale de cette épine de l'humérus qui correspond au bord latéral de la gouttière bicipitale et qui va se diriger vers la gauche de votre image. Alors, j'ai deux problèmes pour vous présenter ça. C'est que je n'ai pas accès sur ma souris, donc c'est un peu gênant parce que j'aurais aimé vous présenter ça. Et donc, sur l'image de gauche, vous avez une structure horizontalisée, tendue au-dessus de votre tendon long biceps. Ça, c'est l'insertion du tendon grand pectoral. Cette image, si vous regardez une épaule droite, vous aurez l'image complètement inverse. Donc, cette structure va être tendue de là, et elle est toujours tendue de la partie latérale de votre patient vers la partie médiale du côté de votre muscle grand pectoral. Si vous regardez les autres images que je vous ai mises sur la droite, vous allez regarder en haut une image qui correspond… Donc, sur l'image, excusez-moi, en bas à droite, vous voyez que cette structure n'est pas tendue, en fait. Elle n'est pas tendue, donc vous avez perdu ce repère. Et du coup, cela signe à une perte de tension de ce tendon qui vous oriente vers une rupture de celui-ci, parce qu'il n'est plus tendu. Donc, sur l'image de gauche, je vous ai décrite, vous avez une structure qui est horizontalisée, plutôt hyper-écogène, tendue entre un relief de votre humérus qui est le versant latéral de la gouttière bicipitale et qui correspond à l'insertion du tendon grand pectoral sur votre diaphyse humérale. Sur l'image en haut à droite, vous avez l'image identique, normale, sur un patient, mais là, c'est sur le bras droit. Donc, vous voyez cette structure qui est tendue dans l'autre sens. Et sur l'image qui est en bas à droite, vous voyez une structure qui est attachée à l'humérus, hyper-écogène, mais qui, du coup, n'est pas du tout… a perdu complètement la tension que vous retrouvez sur les autres, qui a une petite plage anécogène dessous, située juste dessous, qui correspond en fait à une petite plage liquidienne, donc une perte de tension, une plage hypo-écogène. Tout ça, ça signe en fait la rupture de ce tendon grand pectoral. Donc, c'est des choses qui peuvent se présenter à vous. C'est important de vérifier en fait surtout l'intégrité de ce tendon. Dans le doute, un IRM va pouvoir préciser, mais sachant que c'est quand même malgré tout un traitement qui est relativement urgent à mettre en œuvre. Donc, ce patient-là doit être référé à un chirurgien de l'épaule assez rapidement, dès l'instant où vous allez perdre ce repère et que le patient présente cliniquement un aspect compatible, bien sûr, avec ce type de lésion. On va passer sur une coupe axiale qui va remonter le long de cette gouttière radiale. Là, on va pouvoir bien voir toujours la gaine de votre tendon en biceps. Si vous faites zéro effort pour vous orienter dans l'axe du long biceps, il va vous apparaître noir. Attendez deux secondes, on va essayer de repartager. Est-ce que vous êtes bon, là ? Sur l'image ? Vous voyez votre image ? D'accord. Donc, OK. Sur l'image de gauche, la grande image, vous avez votre gouttière qui est en relief de la face interne de la meruse, votre gouttière du tendon long biceps qui apparaît hypo-écogène, dans une ambiance plutôt hyper-écogène. Si vous orientez votre sonde de façon très perpendiculaire à l'axe du tendon, il va devenir hyper-écogène. Du coup, vous allez avoir du mal à le distinguer dans cette ambiance plutôt hyper-écogène. Il va se noyer. Vous allez avoir du mal à l'identifier. Si vous inclinez un peu votre sonde, il va sortir noir par un effet de ce qu'on appelle d'anisotropie, c'est-à-dire dès l'instant où les ultrasons ne vont pas être complètement perpendiculaires au faisceau du tendon, ils vont du coup faire rebondir, être perdus en information, et vous donner un aspect plus foncé. Du coup, ça va vous permettre de faire ressortir ce tendon au sein de la gouttière. Si par contre, vous avez un doute sur un épanchement liquidien de cette gouttière, c'est l'image que vous avez juste en haut à droite, il est intéressant d'incliner votre sonde pour pouvoir faire apparaître de façon hyper-écogène, votre tendon, simplement en basculant votre sonde de haut en bas. Vous allez à un moment donné être dans l'axe et pouvoir la dégager, dégager votre tendon au sein de cet épanchement qui lui va rester hypo-écogène, qui signe un épanchement qui est soit lié à une pathologie du tendon en biceps lui-même. C'est le cas de l'image du bas où là, on est dans une situation de rupture tendineuse ou liée à une pathologie articulaire, puisque la gaine de votre tendon en biceps communique avec l'articulation gléno-humérale. Donc, tout épanchement articulaire de la gléno-humérale va diffuser à la gaine du tendon en biceps. C'est aussi un bon moyen d'aller infiltrer votre articulation gléno-humérale de façon indirecte, puisque si vous arrivez à piquer votre gaine du tendon en biceps, vous allez avoir des produits qui vont diffuser au sein de l'articulation gléno-humérale. Quand vous restez à peu près sur ce même niveau de coupe montant à peine et que vous demandez au patient de faire une rotation externe du bras, vous allez pouvoir dégager votre tendon du sous-scapulaire qui va du coup se tendre et vous apparaître de la façon que vous pouvez voir sur la coupe sur cette image. C'est un tendon qui est fait de plusieurs faisceaux, donc difficile à interpréter de façon fine, mais vous pouvez vous assurer de l'absence de rupture complète de ce tendon, de l'absence de calcification de ce tendon. C'est une image qui est relativement facile à dégager, mais pas toujours interprétée en finesse, mais sur des ruptures complètes, sur des macro-calcifications, vous allez avoir des éléments sur cette coupe qui doit être dégagée. Sur cette coupe, on était sur une coupe axiale de face antérieure d'épaule, on a fait une rotation externe du bras du patient et on a pu dégager l'insertion du tendon sous-scapulaire qui passe sous la prise poracoïde et qui vient s'insérer sur le versant médial de l'autre côté de la gouttière bicipitale. Ce tendon est constitué de plusieurs faisceaux, donc vous pouvez des fois avoir des images avec des ombres, avec des choses qui peuvent vous induire en erreur, donc difficile à analyser de façon fine, mais néanmoins, une rupture complète de ce tendon ne reste pas inaperçue et des calcifications dans le cas de pathologie de ce tendon vont pouvoir être diagnostiquées à ce niveau-là. De même, au-dessus de ce tendon, vous avez le deltoïde et des fois, vous allez avoir des expansions de la bourse sous-aprôme deltoïdienne qui va pouvoir, ici, à ce niveau-là, venir présenter des épanchements inflammatoires qui vont se superposer, qui vont venir décoller le deltoïde de ce tendon. Donc, ça, ça permet, c'est une autre façon d'approcher la présence de bursites qui vont descendre vers l'apochisco-elcoïde. Je vous parle de ça parce que ça va vous servir pour le cas clinique qui va suivre, donc ce n'est pas théorique, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Un autre, à peu près au même niveau, mais en remontant à peine, vous allez pouvoir, du coup, dégager cet apophisco-elcoïde dont je vous parlais, avec le tendon, ici, toujours sous-scapulaire, par des mouvements de rotation passives de votre bras, de votre épaule, vous allez pouvoir le faire passer sous cet apophis. Donc, vous pouvez le voir glisser sous l'apophis. La coupe suivante, ça va être, quand on va finir sur la voie antérieure, ça va être la plongiculinale du tendon au biceps. Donc là, vous allez pouvoir être bien dans l'axe des fibres, du moins perpendiculaire à l'axe des fibres. Et là, elles vont vous apparaître avec un aspect fibrillaire. Vous allez bien voir la continuité de vos fibres. Vous allez pouvoir voir si vous avez une plage anécogène ou hypoécogène qui entoure ces fibres, qui traduit un épanchement de la gaine de ce long biceps. C'est l'image que vous avez en haut à droite de cette diapositive. Vous avez votre tendon à ce niveau-là et au-dessus, vous avez un épanchement liquidien qui est à l'intérieur même de la gaine du tendon long biceps. Sur la diapositive du bas, vous voyez qu'il y a une perte de tension, de continuité de votre tendon long biceps qui s'est rétracté au sein de sa gaine. Donc, ça s'accompagne aussi d'un petit épanchement. On est dans un tableau de rupture complète du tendon long biceps qui se voit parfaitement en échographie. Là, juste pour vous montrer cela, il y a pas mal de patients opérés d'épaule qui vont avoir des thénotomies. On va refixer le tendon long biceps en dehors de l'articulation, au niveau de l'humérus de façon proximale. Et donc, vous allez avoir ces aspects-là. Vous n'avez plus de continuité de votre tendon qui va aller à l'intérieur de l'articulation. Et ce tendon, vous allez avoir des artefacts liés à la fixation sur le mérus de ce tendon. C'est un aspect post-opérateur. Donc, vous ne retrouverez pas l'image classique sur les patients opérés. Toujours en regardant votre patient par la voie antérieure, mais en mobilisant son épaule pour venir glisser sa main en arrière de son dos avec la position que vous avez présentée sur l'image de droite. Vous allez pouvoir ainsi faire dégager votre tendon susépineux qui va être mis en tension et venir sortir de la loge sous-acromiale parce qu'il glisse sous l'acromion, il est masqué. Il faut essayer de le faire sortir de cette loge-là, le dégager pour pouvoir l'examiner comme il faut. Donc, c'est vraiment une position qui est adaptée à l'évaluation du tendon susépineux. Vous allez pouvoir, sur ce coup, de façon axiale, voir l'état de votre tubercule majeur. Donc, toujours regarder les os, pas seulement les tendons, mais les corticales osseuses sont intéressantes, surtout dans les notions de traumatisme ou de chute. Vous allez pouvoir voir votre tendon susépineux. C'est vraiment la courbe, la position qui va vous le dégager le mieux. Donc, c'est sur ces coupes-là que vous allez pouvoir le mieux l'analyser. Au-dessus du tendon susépineux, vous avez votre bourse sous-acromio-deltoïdienne qui s'interpose entre le susépineux et le deltoïde, qui est la muscle le plus superficiel. Enfin, dans cette même position, vous allez faire une coupe longitudinale, qui va être dans l'axe du tendon susépineux, qui va aussi vous montrer son insertion au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Toujours la bourse sous-acromio-deltoïdienne, le deltoïde, la chromion. Si vous avez une coupe qui passe par la chromion, bien sûr, en remontant un petit peu. Donc, on va voir ces différentes coupes. Vous allez avoir d'abord… On va faire d'abord des coupes longitudinales. Excusez-moi. Donc, dans l'axe du tendon susépineux, c'est une coupe dans cette position qui est quasiment une coupe horizontale, verticale. Le tendon ayant une orientation vraiment verticale par rapport à l'épaule, vous êtes quasiment dans l'axe de ce tendon. Et par rapport à cette coupe-là, vous ferez une coupe perpendiculaire qui correspondra à la coupe axiale. Dans la coupe longitudinale, les différentes structures que vous êtes censés voir, le mieux, c'est de vous montrer ce type de coupe qui est la coupe de gauche. Cette coupe-là, vous voyez ici, en fait, la tête humérale, le tubercule majeur de l'humérus. Ici, on a du cartilage. On a la partie cartilagineuse. Ici, c'est de l'os. C'est l'insertion sur le tubercule majeur du tendon susépineux. Vous voyez les fibres qui sont dans cet axe-là. Ce tendon va remplir une loge qui va venir s'apposer sur la tête humérale et au-dessus de ce tendon, vous avez quelque chose de virtuel, une liste virtuelle qui est la bourse sous-accrumeau deltoïdienne qui ne se voit pas en temps normal puisque c'est une bourse de glissement qui ne contient pas suffisamment de liquide habituellement pour être visible. Et au-dessus, vous allez avoir un muscle qui est le muscle deltoïde qui va coiffer tout cela, qui va s'insérer au niveau de l'acromion et qui va passer au-dessus de ces structures. Sur la coupe, en haut à droite, vous retrouvez ce tubercule majeur ici qui a un aspect un peu en Z, qui est une angulation. C'est vraiment typique de cette zone d'insertion. Ici, vous avez la partie de la tête humérale qui est un peu irrégulière ici. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est des fibres ici qui ont été complètement déchirées, qui sont rétractées. Ici, l'interposition d'une plage hypo-anécogène liquidienne qui est venue remplir cette loge normalement remplie par le tendon susépineux. Ça signe une rupture complète du tendon, rupture complète qui est avec une loge du susépineux qui ne s'est pas affaissée, rétractée. Donc, on est dans quelque chose d'aigu avec un saignement qui vient remplacer les fibres du tendon. Et complète parce que vous avez une rétraction de votre tendon qui a été complètement, qui est partie, qui s'est détachée complètement. Il n'y a rien qui rattache partiellement ce tendon au niveau de l'humérus. Sur la coupe du bas, vous voyez ici une image écogène, une surface très écogène comme de l'os. Et avec ici qui vous gomme complètement la surface de votre humérus, parce qu'avec un condom, en fait, postérieur, qui est une calcification, comme toutes les calcifications voyennes écographie, c'est toujours la même présentation, et qui là se situe au sein de la loge de votre susépineux. Donc, vous avez l'anthèse de votre susépineux qui se voit mal parce que normalement, elle va arriver ici. Vous ne voyez plus du tout la ligne de la corticalumérale où il y a l'insertion, parce que vous avez cette macro-calcification ici qui vient faire un artefact de condom postérieur, de condom pur postérieur. Au-dessus, vous voyez une lame liquidienne dans la bourse sous l'acromion deltoïdienne, qui n'a pas de quantification pathologique de façon isolée. Donc là, vous êtes face à une tendinopathie calcifiante du tendon susépineux, qui peut être responsable de conflits puisque le susépineux est le tendon qui va glisser sous l'acromion. Donc, dès que l'instant où ces tendinopathies vont générer une augmentation de volume de l'anthèse de ce tendon, vous allez avoir un conflit mécanique quand ce tendon va venir affronter la face inférieure de l'acromion. Au-dessus, vous retrouvez toujours le deltoïde. Sur la coupe suivante, qui est la coupe de gauche, la grande image que vous avez, vous retrouvez du coup la surface articulaire de l'humirus ici. On est toujours dans la même orientation. Et on voit que cette bourse aux acromion deltoïdienne, elle s'est remplie d'un liquide, d'un écogène. Donc, elle n'est plus virtuelle. Ce n'est plus une qualité virtuelle. Elle commence à se remplir. Ça signe quand même une inflammation qui n'est pas majeure, mais qui est présente. C'est ce qu'on peut trouver dans des conflits antérieurs des pôles parce qu'on a une petite inflammation qui va générer, qui est secondaire à un conflit, qui est un peu un signe indirect de conflit. Et qui, en soi, ne peut expliquer une douleur aiguë, une impotence fonctionnelle majeure. C'est des choses plus chroniques. Sur l'image de Chlorate à la partie supérieure, vous voyez là aussi votre tendon, la loge de votre tendon. Et vous voyez une image noire qui va partir ici au sein de l'enthèse de votre tendon. Donc, à ne pas confondre avec toutes les images noires qui vont naître à distance de l'enthèse, qui sont la naissance de votre muscle susépineux qui va venir s'insérer entre les fibres. Donc, il n'y a vraiment que les images noires qui s'interposent dans les fibres qui sont proches de l'insertion qui peuvent être assimilées à des fissurations. Tout ce qui va être à distance, si vous les suivez, si vous arrivez à les suivre, vous allez voir que ça devient du muscle petit à petit en s'écartant de l'enthèse. Donc, ne pas prendre du muscle pour de la fissuration. Quand on a un doute sur une fissure, il faut la confirmer par une coupe axiale. On va voir ça après. Là, vous avez une petite plage liquidienne dans la bourse aux acrymo-deltuïdienne, votre deltoïde qui va être par-dessus, qui va venir coiffer tout ça. Sur l'image de droite en bas, vous allez avoir là aussi votre tubercle majeur, votre insertion ici de votre susépineux et votre deltoïde ici. L'espace ici correspond à la bourse aux acrymo-deltuïdienne. Et si vous le suivez ici, vous voyez que là, vous avez une plage liquidienne qui est l'expansion de votre bourse aux acrymo-deltuïdienne en avant de votre humérus. Et le liquide ici correspond à une inflammation de ce bourse aux acrymo-deltuïdienne qui, des fois, prend des aspects plus importants avec un liquide qui va diffuser. Mais là, de façon d'éclivre, le liquide va venir se mettre ici comme s'il n'y en a pas beaucoup. Sur la diapositive suivante, on a toujours sur les mêmes coupes, on a notre tubercule majeure qui est un peu irrégulier ici, notre face articulaire de la tête humérale. Au-dessus, on a notre loge qui correspond au suivez épineux. Et là, au niveau de l'anthèse, on voit une structure qui n'a rien de fibrillaire, qui monte des plages anécogènes, du liquide, un peu de liquide ici au niveau de la bourse aux acrymo-deltuïdienne, votre deltuïde au-dessus. On n'a plus de tendons. Le tendon paraît rétracté ici. Donc, il y a ici une rupture au moins partielle de ce tendon. Quand vous êtes face à ça, vous allez forcément faire une coupe axiale qui va venir confirmer et vous donner justement l'importance de cette rupture. La coupe axiale, on va l'avoir ensuite pour ce même patient. Quand vous avez une rupture qui est ancienne, là, c'est par opposition à une rupture qui est récente puisqu'on a un comblement de cette loge qui ne s'est pas affaissée, donc quelque chose qui est relativement récent. Là, on a une rupture plus ancienne puisqu'on ne voit plus du tout l'espace qui est réservé aux tendons suivezépineux, qui s'est complètement affaissé avec le temps. Ça va générer un conflit entre la tête humérale et la chromion. Parce que le tendon s'en va, l'action abaisseur de l'épaule du suivezépineux va disparaître. Donc, vous allez vraiment avoir de l'arthrose qui va s'installer directement entre votre acromion et votre tête humérale. Surtout, c'est vraiment l'affaissement de cette fosse, de cette loge du suivezépineux qui va signer le caractère ancien de la rupture. Après, vous avez d'autres éléments qui vont vous permettre de le confirmer. Là, vous avez aussi une autre forme. On est sur une rupture aussi du tendon. Une autre forme avec, vous voyez là aussi, des rapports très étroits entre votre tête humérale et la chromion. Ici, vous avez un affaissement, là aussi, c'est un autre exemple sur un autre patient. Une fois que vous avez fait des coupes longitudinales, vous allez passer toujours avec le patient dans la même position à des coupes axiales. Des coupes axiales qui vont être à 90 degrés de votre coupe longitudinales. Une fois que vous avez bien l'axe de votre tendance suivezépineux, et là, vous allez pouvoir voir votre tendance suivezépineux qui va juste au début. Alors, c'est bien de pouvoir voir quand on commence à peine à attaquer le cartilage pour avoir un repère si on veut faire des mesures comparatives. Mais là, on voit un tendon suivezépineux qui est au-dessus du cartilage de la tête humérale et le début de l'anthèse qui est du coup qui paraît relativement homogène. Ici, on a le deltoïde au-dessus, la bourse d'acromo deltoïdienne qui ne doit pas être remplie. On n'a pas de classification. Ça, c'est l'aspect complètement normal que vous devez avoir chez un patient qui n'a pas de pathologie du suivezépine. Sur la même coupe en haut, enfin sur la même coupe, sur l'image en haut à droite avec la même orientation de coupe, vous voyez ici des images de classification avec condom qui vont masquer la surface de votre tête humérale qui sont au sein de la loge qui correspond à votre tendance suivezépineux, donc au sein de votre tendon. Au-dessus, là, vous avez votre deltoïde. La limite entre les deux. Là, c'est les calcifications du tendon suivezépineux qui vont être plus ou moins importantes. Ça, c'est des petites calcifications. On peut avoir des calcifications qui vont être beaucoup plus importantes qui vont vraiment générer une augmentation de volume de ce tendon, donc un conflit, comme je vous ai expliqué précédemment. Là, vous avez un patient en coupe axiale chez qui vous allez voir le tendon qui va être complètement remplacé par une plage anécogène avec des chiffres un peu déchiquetées. Et c'est toute la largeur de votre tendon. Ça, c'est une rupture qui est complète parce que ça prend toute la largeur du tendon, qui est aussi récente parce qu'il n'y a pas eu un affaissement de cette loge qui est comblée par du saignement, donc quelque chose de récent qui correspond à une rupture complète. Une autre image, donc là, des calcifications du tendon, d'autres images du même tendon sur la même coupe. Une image de fissuration importante de ce tendon. Quand vous avez suspecté une fissuration sur la coupe longitudinale et que vous la confirmez par la coupe axiale, vous pouvez être certain que vous êtes face à une fissuration. L'inflammation de votre bourse, elle va se traduire par une plage qui va être hypoécogène, voire un écogène qui va s'interposer entre votre tendon susépineux et votre deltoïde. Sur la coupe axiale, ça va apparaître à ce niveau-là. Enfin, coupe axiale, là aussi. Et là, on voit du tendon. Et ici, on voit que ce tendon, il est complètement déstructuré. Il s'est rempli. Ça correspond à la rupture partielle du tendon susépineux que vous avez vu sur la coupe longitudinale juste avant. Là, on voit effectivement qu'on a des chiffes tendineuses ici, mais qu'il y en a une partie du tendon qui s'est arrachée avec un côté récent de cette rupture parce qu'on a un comblement ici. On n'a pas un affaissement. Sinon, on aurait un affaissement ici qui ne serait pas comblé sur une rupture plus ancienne. Encore une autre image de fissuration. Quand vous voyez ça en logistinale, il faut le confirmer en coupe axiale. Et vous voyez des plages complètement anécogènes avec une image en rail un peu hyper-écogène au sein de fibres de tendons. C'est vraiment une déchirure au sein du tendon qui se voit. Si on passe suffisamment de temps, les grosses fissurations vont se voir assez facilement. Vous pouvez louper des petites fissurations. Tout le monde peut les louper, mais c'est surtout intéressant quand vous ne vous expliquez pas une douleur de l'épaule et que vous avez ce type d'image qui vous apparaît assez facilement. Une fois que vous avez exploré la partie antérieure, une fois avec une position neutre, puis avec le bras tourné vers le dos, vous allez demander à votre patient de poser sa main sur l'épaule contre-latérale. Et vous allez, du coup, par cette coupe, aller aborder votre tendon infra-épineux. Votre tendon infra-épineux, il va être plutôt horizontal, il va s'insérer au niveau de l'humérus. Et vous allez, chez votre patient, avoir ce type d'incidence de coupe qui va vous montrer l'enthèse de l'infra-épineux, la tête humérale. Ça va être une anthèse qui va s'insérer sur une tête humérale qui va être beaucoup plus ronde que celle qui correspond à la tâche du sus-épineux. Un tendon plus fin. Donc, vous allez pouvoir suivre la construction à partir du mus-sus-épineux qui peut présenter des qualifications, qui peut se rompre, mais souvent quand c'est associé à une rupture du sus-épineux. Donc, c'est quasiment pas très logique de avoir une rupture isolée de l'infra-épineux parce que c'est un peu un muscle digastrique avec le sus-épineux. Donc, on met des successions de ruptures qui peuvent arriver. D'abord le sus-épineux et puis derrière votre infra-épineux. Là, vous pouvez s'assurer que vous avez une insertion, que vous n'avez pas de tendinopathie calcifiante. Des fois, elle peut être limitée à l'infra-épineux. Donc, ça ne donnera jamais de conflit parce que ce tendon ne glisse pas sous l'acromion, mais ça peut donner des cris douloureuses. D'autant que ce tendon est très exposé à la face latérale de l'épaule. Les voies postérieures, elles vont vous permettre de voir l'articulation glénomérale par voie postérieure, le muscle infra-épineux et les loges musculaires, sus et infra-épineux, ainsi que le profil de votre omoplate. Donc, vous allez faire des coupes à ces niveaux-là. Sur la coupe qui est en regard de votre articulation glénomérale, vous allez pouvoir voir votre tête numérale, votre glène, qui a un bourrelet ici postérieur, qui des fois va pouvoir présenter un épanchement qui va venir repousser votre bourrelet. C'est ce que vous avez sur l'image ici, en haut à droite. Vous avez un épanchement de la glénomérale avec un bourrelet qui est un peu abîmé ici, qui ne vient pas. Donc là, ça signe l'inflammation, le conflit éventuel. Un autre image d'épanchement ici de votre glénomérale qui vient du coup repousser votre muscle infra-épineux qui passe derrière. C'est aussi des voies d'abord pour venir avec un abordant dans ce sens, façon tangentielle à votre tête humérale, pour venir infiltrer ou injecter du moins cette articulation glénomérale par voie postérieure sous échographie. Vous pouvez être guidé votre aiguille et venir ici vraiment piquer dans l'articulation sans aucune crainte et en étant sûr d'être en intra-articulaire. Ici, vous avez l'épine de l'homoplate. Au-dessus de l'épine de l'homoplate, si vous faites une coupe verticale, vous allez avoir votre muscle supra-épineux coiffé par votre trapèze. Vous allez pouvoir étudier son écostructure, son épaisseur. C'est intéressant, là, par exemple, dans ce cas précis, on a un patient qui a un aspect normal sur une épaule, le trapèze, le susépineux. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un susépineux qui va s'atrophier, qui va présenter des remaniements au niveau de son écostructure avec des plages hyper-écogènes qui vont venir se mettre au sein de ce muscle. C'est typiquement ce qu'on va rencontrer dans des muscles qui sont dénervés ou des muscles dont les tendons sont rompus. Donc, effectivement, une rupture ancienne du tendon susépineux va avoir une évolution à terme de ce tendon qui va évoluer vers la dégénérescence graisseuse et qui va faire sursoir à toute solution chirurgicale puisque le muscle n'aura plus la fonction attendue si on essaye de réparer. On est déjà trop tard dans l'évolution de cette pathologie. On est sur une rupture trop ancienne pour relever de l'intervention chirurgicale. Et pour vous, ça signe aussi la rupture ancienne qui vient conforter l'idée que vous en faisiez déjà au départ quand vous voyez un affaissement de la loge de votre susépineux. L'infraépineux, lui, va être en dessous de votre épine de l'homoplate, de la même façon. Et si vous descendez le long de votre homoplate, vous pouvez vraiment avoir une étude fine de la corticale de votre homoplate jusqu'à la pointe de l'homoplate. Donc, dans des suspicions de fractures de l'homoplate, vous pouvez des fois avoir des traits de fractures sur l'échographie. De même, vous pouvez voir des traits de fractures sur la tête humérale, sur le col de l'humérus, qui vont se traduire par des marches d'escalier, des irrégularités au niveau de la corticale osseuse. Donc, l'échographie est intéressante aussi. Quand vous n'avez pas eu de radio, que votre patient a une histoire traumatique, ça va vous alerter sur le fait que ce patient, en fait, ce n'est pas un problème tendineux, mais plutôt un problème traumatique de fractures non déplacées, souvent, ou d'arrachement de tumercule majeur. Là, vous avez la fosse infraépineuse, c'est un autre exemple de l'épine de l'homoplate. Enfin, la dernière voie de votre épaule, qui est là aussi encore plus facile que les autres, parce qu'on est très superficiel, c'est de se mettre dans l'axe de la clavicule pour voir l'articulation acromioclaviculaire, qui peut être instable, mais surtout qui peut présenter, donc on va s'arrêter sur cette coupe-là, qui veut présenter des synovites sur de l'arcrose, avec des inflammations. On voit vraiment la capsule articulaire qui est gonflée. Là, c'est l'aspect complètement normal de votre articulation, avec la clavicule de ce côté, l'acromion ici, qui n'est pas toujours très régulier. La clavicule a un aspect plus régulier, vous pouvez la suivre. Si vous pouvez la suivre, vous pouvez aussi trouver des fractures de la clavicule. Chez les enfants, c'est intéressant d'identifier des fractures de clavicule en suivant simplement la diaphyse, sans forcément couvrir après des radiographies. Vous avez déjà le diagnostic de suite. Un autre exemple de coupe, avec votre acromion, ces aspects assez réguliers, vous allez les retrouver assez facilement. Chez des gens adultes, ce n'est pas forcément un problème pathologique. C'est vraiment l'aspect de votre capsule articulaire qui va prendre un aspect vraiment soufflé, inflammatoire, corrélé bien sûr à la clinique, qui va vous orienter vers des poussées d'arthrose acromioclaviculaire. Voilà pour cet examen de l'épaule. J'ai essayé de faire un peu vite, malgré les problèmes techniques, mais on va prendre maintenant le temps de répondre aux questions que cela vous pose. Je laisse la parole à mon collègue. Voilà, nous revoilà, Quentin et moi. Donc, d'abord une première réflexion. Merci d'avoir tenu, malgré les aléas du direct. Donc, on remercie la personne de nous avoir fait cette petite réflexion. Deuxième question, c'était sur le replay. Effectivement, il sera disponible à partir de lundi prochain. Je peux répondre moi. Ensuite, des questions plus techniques pour Arnaud. Épaule gauche, l'épaule, pardon, l'écho de l'épaule, avant ou après radiographie ? Souvent, au cabinet, vous avez des patients qui sont passés aux urgences, qui ont fait leur radiographie aux urgences, qui vous arrivent avec des radios normales. Et là, l'écho va venir compléter la radiographie qui n'a pas montré de lésions fracturaires. On est d'autant plus à l'aise que le patient est mobilisable, il a juste des douleurs, mais vous n'allez pas mobiliser une fracture. Donc, il est assez facile si vous prenez le temps à exposer pour bien analyser tout l'aspect hors lésions fracturaires, donc l'aspect non osseux. La radiographie, des fois, ne va pas être faite. Ça arrive. On a un patient qui est tombé, qui n'avait pas trop mal, qui n'a pas fait sa radio, qui n'est pas allé aux urgences, qui vous voient, vous prescrivez une écho parce qu'on est à distance d'un traumatisme. Vous n'avez pas forcément toujours une radiographie. Votre patient est au cabinet, vous n'allez pas lui dire « Allez faire votre radio, je vous reverrai après ». Vous pouvez, si vous le mobilisez gentiment, tant qu'il se mobilise spontanément, vous pouvez doucement, sans trop le mobiliser, regarder son épaule. Et s'il y a une vraie fracture, vous allez avoir des choses. Vous allez avoir des irrégularités au niveau de la ligne osseuse. Et si, effectivement, vous tombez sur des choses qui sont suspectes d'être des fractures, vous allez abréger votre examen et prescrire une radiographie en ayant une orientation vers une lésion fracturaire. Si votre patient vous arrive à le mobiliser doucement et que vous ne voyez aucune irrégularité de la corticale, de deux choses. Une, soit vous allez avoir une explication évidente à ces douleurs parce que vous avez sous les yeux la bursite sous la composée tolidienne, la thyméopathie calcifiante, la rupture de coiffe. Vous allez avoir des éléments qui sont objectifs et qui expliquent son tableau clinique. Soit vous n'avez rien et là, vous allez demander des radiographies dans un deuxième temps. Donc, ce n'est pas systématique. C'est un bon complément de l'échographie. Ce n'est pas obligatoirement à faire ni avant, ni après, ni pendant. Donc, ça va être vraiment en fonction des situations. et la question se posera effectivement uniquement chez des patients qui n'ont pas eu de traumatisme et qui ne sont pas allés faire leur radio aux urgences avant de vous arriver. Dans la série de radiologie, souvent, on associe les deux. C'est une attitude qui a plein de logique, pas forcément toute médicale, mais ils sont systématiquement radio-échographiques. En pratique, moi qui travaille à la fois dans le service de radiologie et à la fois en cabinet, je ne s'associe pas systématiquement, honnêtement, l'échographie à la radiographie. Parfois, je vais la prescrire après pour aller... Je vais des fois suspecter à l'échographie des lésions fracturaires qui vont m'inciter du coup à abréger mon examen et à aller la demander assez vite. où des fois, je vais aller la prescrire pour aller objectiver des lésions de calcification, par exemple, qui vont bien se voir en radiographie. Mais sur des tendinopathies, fissures aires, des bursistes sous la commune solide, des tableaux de conflit, des tableaux où il n'y a pas de notion de traumatisme, où il n'y a pas de douleur, à la mobilisation passive. C'est important quand votre patient vous mobilisez de façon passive, il n'y a aucune douleur. Il a des douleurs uniquement au niveau des testings tendineux. Vous ne courez pas après la radiographie. Par contre, si vous avez des blocages articulaires, des douleurs à la mobilisation passive, là, la radiographie va s'imposer. Donc, c'est au cas par cas. Moi, je ne fais pas de façon systématique. Donc, voilà. Ça va être en fonction de votre patient et en fonction de ce que vous voyez en échographie aussi. OK. On va passer à la question suivante. Les pathologies pour lesquelles l'écho est la plus pertinente, notamment une autre question, suspicion de luxation d'épaules, type le patient chuteur en EHPAD. Alors, c'est vrai qu'on a envie de faire de l'écho à des patients difficiles à mobiliser pour faire des radios. Donc, il va falloir envoyer faire des radios de façon compliquée. Aux urgences, on ne fait pas ça parce que c'est trop facile de faire des radios. C'est plus facile que faire un écho-mafi. Mais du coup, c'est vrai que on a de plus en plus de séries d'urgence à des astreintes de radiologie. Donc, on a été amené à faire des échographies à des patients traumatiques pour pouvoir, sur le moment, en pleine nuit, savoir ce qu'on faisait, s'il fallait ou pas des radios, ou pas si on était orienté vers des choses tracturaires. Donc, effectivement, l'échographie peut être utile. peut rassurer quant à l'absence de luxation. Alors, vous avez vu sur la voie postérieure, on voit bien la gléno-humérale en voie postérieure. Ça, c'est une coupe qui est très intéressante pour s'assurer, effectivement, de la position correcte de votre humérus, votre tête humérale. On regarde la glène parce que c'est vraiment la coupe facile où vous allez pouvoir vraiment voir que votre tête humérale est en place sans avoir à mobiliser votre patient de façon formidable. Elle va être aussi intéressante dans les luxations postérieures d'épaule qui sont un piège même radiologique parce que, des fois, le patient, c'est juste venu s'impacter derrière la glène au niveau postérieur sur des radiographies, sur les limales qu'on peut passer à côté. Alors qu'en échographie, si vous avez perdu cet aspect de l'articulation gléno-humérale par voie postérieure, vous allez suspecter un problème de luxation d'épaule. Cette voie est assez facile à mettre en œuvre et elle devrait, à mon sens, permettre de débrouiller une suspicion de luxation d'épaule qu'elle soit antérieure ou postérieure. Alors, la question, il y a-t-il une bonne correspondance entre les tests cliniques, notamment JOB, J-O-B-E, et YOKUM et les lésions visibles à l'écho. Alors, la clinique, ça peut vous piéger, l'écho-rachie aussi. L'image peut vous apparaître un problème alors que ce n'est pas la pathologie présentée par le patient. Cliniquement, votre patient, il peut avoir des douleurs diffuses, qui réagissent mal, il peut avoir des douleurs de conflit qui passent par des douleurs tendons. La clinique, ce n'est pas la panacée, mais la clinique participe à votre évaluation et la clinique, elle est intéressante si vous l'associez à votre examen d'échographie. C'est hyper important d'avoir les deux et de mener les deux de front. Pourquoi ? Parce que l'un va vous conforter dans le résultat de l'autre. De même, si vous avez une vraie discordance entre votre clinique et votre échographie, vous allez relativiser un peu ce que vous voyez par rapport à ce que le patient présente comme symptomatologie. Donc, à mon avis, les deux vont de pair. Ils ne s'opposent pas. Ils cèdent. Ils se confrontent. Et ils vont… Un patient chez qui vous voyez une tendinopathie calcifiant d'épaule, qui va avoir une douleur quand vous allez mettre en tension le tendant concerné, et qui a pas mal sur les autres. Vous êtes quand même très incité à penser que c'est sa tendinopathie calcifiant qui a fait sa douleur. Donc, il faut vraiment associer les deux. Et c'est ça qui fait la force, en fait, de votre examen. C'est que vous associez des choses pathologiques ou suspectes de l'être en échographie à une clinique qui va vous apporter des éléments sur le ressenti du patient, sur douloureux, et aussi bien en mobilisation passive qu'active. Une autre question. Vous n'avez… Est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser le Doppler puissance dans le cadre des pathologies inflammatoires de type tendinopathie ? Ça va être intéressant, mais ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire que le Doppler puissance, comme le Doppler couleur, enfin, le Doppler énergie, puissance, c'est des modes de Doppler couleur qui ne sont pas forcément orientés rouges et en fonction du sens de circulation des flux ou des mobilisations. Donc, ils ne font pas faire apparaître forcément une orientation de micro-circulation. C'est ce qu'on va rencontrer dans certaines pathologies tendineuses. Néanmoins, on va effectivement, si on se met dans les bonnes conditions, parfois pouvoir objectiver l'existence d'une micro-circulation qui s'est installée, qui traduit une inflammation, qui traduit surtout quelque chose qui a évolué. Parce que ce n'est pas au début d'une tendinopathie qu'on va avoir une épérémie endopère. Il faut que tout ça se mette en place. Ça signe déjà la chronicité de votre tendinopathie. Et ça va être démasqué uniquement si vous n'appuyez pas trop sur le tendon, si vous ne le mettez pas en tension. Donc, la position du patient, la façon dont vous allez appuyer ou pas sur le tendon, tout ça, ça va faire que vous allez, des fois, ne pas voir une épérémie qui est présente. Du coup, quand vous la voyez, c'est très facile de dire qu'elle est là. Parce que là, ça ne prête pas à confusion. Mais quand elle n'est pas là, il faut se méfier. C'est peut-être parce que vous avez votre structure tendineuse qui est en tension. Du coup, ça empêche cette micro-vascularisation de se faire. C'est assez typique. Dès qu'on relâche le tendon, là, on voit des choses qui apparaissent. Dès qu'on arrête d'appuyer dessus de façon un peu trop importante, on voit des choses qui apparaissent aussi. Et enfin, pour parler d'hyperémie, il faut qu'avec les mêmes réglages, si vous allez sur l'autre tendon, vous n'ayez aucun signal qui vous apparaisse. Effectivement, si vous avez réglé votre Doppler avec une sensibilité importante et que, quoique quelques structures que vous regardez, vous avez une hyperémie, on ne peut pas parler d'hyperémie. Là, vos réglages sont importants. Il ne faut pas qu'ils soient réglés de façon trop sensible. Donc, votre circulation, elle doit être présente uniquement sur la structure concernée et pas partout, sur toutes les structures, encore moins sur la structure contre-latérale. Et donc, ça, ça peut faire des diagnostics par excès, d'hyperémie. Et si vous avez un tendon sur lequel vous mettez trop de tension ou trop de pression, vous n'allez pas la voir apparaître parce que vous allez gêner cette micro-vascularisation. Donc, dans sa recherche, ce n'est pas une évidence. Il faut être bien, il faut bien se placer. Ce n'est pas le premier truc qu'on fait. Ce n'est pas indispensable à un diagnostic. La plupart du temps, on va faire le diagnostic de tendinopathie sur d'autres arguments qui sont les remaniements, hypo-écogènes, la perte de la structure fibrillaire, l'hépér-écogène normal, l'épaississement. Donc, tout ça, ça va vous orienter à la tendinopathie inflammatoire quand vous ne tombez pas en plus sur de la fissuration ou d'autres choses. L'hyperémie va venir vous plus vous conforter dans votre diagnostic de tendinopathie ou vous donner une idée sur le fait qu'elle a évolué depuis un certain temps aussi. Ce n'est pas quelque chose de traumatique qui vient d'arriver, par exemple. Ce n'est plus déjà dans la tendinose que dans la tendinite aiguë, traumatique, fissurère. Donc, on peut avoir des choses récentes sans aucune hyperhémie qui sont néanmoins des tendinopathies réelles. Si elle n'a pas eu le temps de s'installer dans la tendinose, effectivement, on va pouvoir l'avoir, mais il faut être dans les bonnes conditions pour l'avoir. Notre question. Sur les comptes rendus, on peut lire coupe coronale, coupe proche de coupe axiale. Merci. Est-ce qu'on peut dire ça sur les comptes rendus ? Alors, ça dépend sur quel type de coupe vous êtes. Quand vous êtes sur un membre, vous êtes dans l'acte du membre. La coupe coronale, ça va quand c'est dans l'acte du corps. Alors, par extension, on peut dire la même chose, mais votre membre, vous allez le mettre dans des directions qui vont être celles de votre examen. Vous avez vu, on va mettre le bras sur le côté, en rotation externe. Donc, on n'est plus dans des coupes qui vont être dans le sens du membre, longitudinale. C'est pour ça que je parle de longitudinale. Une coupe coronale, c'est par rapport aux coupes scanners, IRM, qui sont des coupes de corps humains qui sont immobiles dans l'axe. Donc, sur un scanner cérébral, c'est très complètement adapté. Sur un membre, c'est un petit peu différent. Après, celui qui a l'habitude de lire des scanners ou des IRM, il va facilement reporter ça sur son interprétation d'échographie. Moi, je n'utilise pas ce type de terme, mais bon, il n'y a rien qui s'y offre de façon formelle. Ce n'est pas très conifié. Il y a pas mal de questions d'ailleurs. Peut-on tomber sur des lésions asymptomatiques collatérales dans des examens comparatifs ? Débutante ou plus avancée ? Absolument. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut confronter la glycographie à la clinique. L'examen comparatif chez un patient qui a une terninopathie calcifiante, il ne va pas forcément vous permettre de voir qu'il y a une terninopathie calcifiante qui existe à droite en vous disant quel est l'aspect normal à gauche. Non, des fois, ce sont des atteintes qui sont bilatérales, souvent, mais qui ne concernent pas forcément les mêmes tendons, par contre. Donc, vous allez avoir quand même des différences. Mais vous allez avoir des épaules qui vont être concernées à droite comme à gauche. Et c'est la clinique qui va vous dire « Oui, ce patient a effectivement une épaule qui n'est pas parfaite. Par contre, aujourd'hui, ça ne pose aucun problème parce que quand je l'examine, il n'a aucune douleur sur les tendons qui sont suspects d'être pathologiques. » Donc, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous renvoyer sur les repères de normalité dans certaines pathologies. Ce n'est pas parce que non plus vous allez trouver des choses anormales en échographie que vous allez concluir un problème si votre patient n'a aucune douleur. Donc, la clinique doit être confrontée à l'image de façon absolue. Et on a des atteintes bilatérales assez fréquentes, notamment en éthaméopathie classifiante. Une question. « Quand on suspecte cliniquement une neuropathie de l'épaule, suscapulaire, long thoracique, l'échographie est-elle utile ou faut-il passer directement à l'IRM ? » L'échographie va, des fois, vous montrer des compressions d'une aire suprascapulaire. Donc, c'est quand même intéressant d'aller voir. Alors, ce n'est pas l'échographie de médecine généraliste. Là, on sort du cadre. Mais on a des kystes au niveau proche de la glaine par voie postérieure. On va voir en retrait de la glaine une gouttière à laquelle passe le nerf suprascapulaire. Et donc, il est à proximité de l'articulation. Des fois, on a des kystes comme on a des kystes poplité au loup. On a des kystes au niveau de la glaine postérieure qui vont se développer et qui vont venir comprimer le nerf suprascapulaire qui vont donner des douleurs d'épaules diffuses. C'est un, ça signe quand même une des lésions du bourrelet glénoïdien postérieure de la glaine postérieure. Et deux, ça peut justifier une prise en charge chirurgicale pour libérer ces nerfs. Dans un premier temps, on peut tenter une infiltration. ça va soulager votre patient. Mais le risque, c'est que la douleur revienne dès que la infiltration va cesser de faire effet et que finalement, le patient va passer par le chirurgien pour être opéré de ce qui est ce compressif sur les nerfs. Donc, par rapport à ce type de situation clinique, c'est intéressant. C'est difficile quand on commence les côtes d'épaule à se jeter sur des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses courantes. J'en ai vu deux, trois, pas plus. Donc, quand on les voit, on demande un IRM pour confirmer, pour être certain de ne pas avoir une fausse image. Des fois, on a des kystes aussi qui apparaissent quand on fait des rotations qui disparaissent. Donc, bon, il ne faut vraiment pas se jeter dans ces choses-là. Vous pouvez prescrire effectivement des échos des pôles pour rechercher des compressions du nerf suprascapulaire. Si vous avez des collègues qui font du musculo-scolystique, ils vont essayer de dégager ça. Ce n'est pas de l'écho du médecin généraliste. Question. L'examen de l'échographie de l'épaule doit-il être effectué en unilatéral ou en bilatéral ? Comparatif. C'est un examen qui se fait le plus souvent de façon unilatérale parce que le problème posé est celui d'une douleur d'une épaule. Mais des fois, les deux épaules sont symptomatiques. Donc, ça va être en fonction de la plainte du patient. On ne va pas systématiquement aller évaluer les deux épaules si la plainte du patient concerne une seule de ces deux épaules. Si vous êtes débutant en échographie, vous pouvez effectivement regarder sur l'épaule contre-latérale à quoi correspond telle et telle structure pour aller voir avec les réglages que vous avez, comment vous apparaît le tendon qui ne fait pas mal par rapport au tendon qui est symptomatique. Ça, ça va être pour vous que vous allez faire. Mais le patient, vous allez l'examiner en fonction de sa symptomatologie. si elle est unilatérale, il y aura un examen unilatéral. Ok. Merci Arnaud pour cette présentation. Tu vas pouvoir passer à la deuxième présentation. Désolé pour ce petit contre-temps. Ça y est, ça s'affiche enfin. Ok. Donc là, on va pouvoir lancer de la clinique. Ça vous apparaît ? Donc voilà, on est parti. Une dame, ça c'est du vécu, une dame de 70 ans qui a fait une chute il y a dix jours. Il y a une traumatise de l'épaule. qui a été vue aux urgences avec des radios normales. En tout cas, des radios normales qui ne montrent pas de lésions fracturaires. Là, par exemple, typiquement, une radio comme ça ne peut pas exclure une luxation postérieure d'épaule. C'est une mauvaise radio pour dégager la glène. Du coup, là-dessus, vous ne pouvez pas éliminer une luxation postérieure. Il faut exiger des clichés différents. Vous, votre cabinet, tout est fait. Elle vous arrive. Sur la radio, le seul truc que vous pouvez évoquer, c'est qu'effectivement, elle est une lésion soit extra-hausseuse si elle est toujours symptomatique, qu'elle est peut-être une luxation postérieure. si vous n'arrivez pas à la mobiliser. Il faut vous méfier de ce type de radio. C'est vraiment le piège puisqu'effectivement, on ne voit pas l'interligne ici. On a ici une superposition entre la tête et l'interligne postérieure, la partie postérieure de votre glène. Sur la radio de profil, si vous arrivez à bien analyser les choses, ce qui n'est pas sûr, peut-être. Mais bon, il y a des radiologues qui se font avoir. Donc, faites gaffe de ce type de radiographie. Néanmoins, là, vous avez ce patient qui est là, qui garde une impotence fonctionnelle, sachant qu'elle est tombée, elle a mal. C'est difficile de faire la part des choses entre des douleurs liées à la chute, des douleurs qui pourraient être liées à son épaule, des névralgies. Il y a plein de raisons d'avoir mal et d'avoir une difficulté à mobiliser son épaule. Mais 70 ans, je suis traumatique sur l'épaule. C'est de bonnes pratiques de vérifier qu'elle n'a pas une hauteur de coiffe, voire l'état de sa coiffe des rotateurs, chose qui est à votre portée assez simplement en regardant votre épaule. Vous faites un examen sur lequel je vais vous décliner. Je ne vais pas vous montrer toutes les coupes parce que c'est un égame complet, mais là, surtout, il y a des coupes qui sont intéressantes pour poser le diagnostic chez cette patiente. La première coupe, c'est une coupe qui va être une coupe axiale par voie antérieure en position neutre. Les premières coupes que vous avez vues, que je vous ai présentées, des coupes… là, je vous ai mis en haut à droite la coupe normale qui correspond à la coupe normale la même coupe que la coupe qu'on a chez la patiente mais normale avec la gouttière de votre lombicep, votre lombicep, votre deltoïde au-dessus, votre humérus. Donc, c'est la coupe normale en haut à droite. Et là, vous voyez chez cette patiente, on a cet aspect-là sur le même niveau de coupe avec la même orientation. Donc là, on va commencer à faire… à vous poser quelques questions d'emblée sur cette coupe pour… Donc, je vais laisser la parole à Compton. Il va lancer ce fondage. Donc voilà, Arnaud vous a présenté le cas clinique. Là, maintenant, on va vous faire travailler un peu. Vous allez avoir des pop-up qui vont apparaître sur votre écran. Donc là, je vais lancer le premier sondage. Vous pouvez voir… Arnaud, je reviens derrière. Si vous êtes bien sur l'image, vous avez trois lettres. Vous avez la lettre A, la lettre B et la lettre C. On va travailler zone par zone. On va commencer d'abord par la zone A. Donc là, je vous laisse juste deux ou trois secondes pour bien visualiser où est la zone A. Donc là, votre objectif, ça va être de citer la zone anatomique de la zone A. Vous avez trois possibilités. Pour vous, c'est soit le deltoïde, soit la gaine du tendon lombiceps, soit la gouttière du tendon lombiceps. Donc là, je vais vous faire apparaître le sondage. Là, je le lance et normalement, vous devez le voir apparaître sur votre écran. Je vous laisse dix secondes pour répondre. C'est très bien. Je vois le nombre de personnes qui répondent. Là, on voit que ça monte. On va atteindre les 50 %. 60. Ça réagit bien. C'est que vous êtes encore avec nous. 75. OK. Super. Donc là, je vais fermer. super pour la première partie. Je vais répondre à une question qui est la suivante. Quels sont les apports de l'échographie pour les infiltrations ? Donc, sur deux coupes, je vais vous parler de l'épaule aujourd'hui. On va sur l'épaule. Bien sûr, on peut parler de beaucoup de choses. Mais là, on est sur l'épaule. Donc, on va fixer la discussion sur l'épaule. Vous avez deux coupes que je vous ai présentées. qui est la coupe antérieure et la coupe postérieure. Sur la coupe, il y a deux coupes antérieures. La coupe antérieure avec le bras en position neutre et la coupe antérieure avec le bras qui va être avec la main dans le dos, le dos de la main plaqué contre le bas du dos. Sur la première coupe axiale, on voyait la gouttière du tendon lombiceps. On a accès à la gaine du tendon lombiceps qui, dans le cas des pathologies inflammatoires de l'articulation glénomérale va toujours être un petit peu rempli de liquide. on peut facilement aller aborder par cette voie l'articulation glénomérale en injectant la gaine du lombiceps qui communique avec celle-ci. Donc, l'écho va pouvoir permettre de suivre votre aiguille qui va venir dans la gaine sans piquer et le tendon lui-même qui va pouvoir permettre de libérer par exemple des corticoïdes de longue durée d'action au niveau de stogène. On peut injecter aussi du plasma réaction plaqué de la façon, même si tout le monde discutait de son efficacité. C'est une voie d'abord qui est relativement facile qui permet d'aborder indirectement l'articulation glénomérale. L'autre voie d'abord qui va permettre d'injecter la glénomérale notamment si vous voulez faire de la viscose supplémentation ou de la filtration là aussi, c'est la voie postérieure qui va vous permettre en longeant la tête humérale de venir au contact de l'articulation glénomérale en vous glissant sous le bourrelet sans abîmer effectivement cette structure. Vous allez pouvoir là aussi réaliser votre infiltration tout ceci en suivant votre aiguille qui va pouvoir être guidée jusqu'à cette structure-là. Enfin, la dernière voie d'injection qui va être facilitée par l'éco-graphie c'est l'infiltration de la bourse sous la cromio d'altuïdienne. De bourse, d'instant, elle va ne plus être virtuel présenter un minimum de liquide qui va forcément être le cas dans les conflits qui va forcément être le cas dans les inflammations de cette bourse. Cette bourse va être facile à approcher, à aborder en traversant le deltoïde et vous allez venir piquer directement dans la bourse pour déposer des corticoïdes. Vous allez pouvoir aussi faire des actes d'aspiration, des classifications qui se retrouver au niveau des tendons comme dès qu'elles sont un peu grosses. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire en éco-interventionnelle sur l'épaule. L'échographie va guider toutes ces coupes-là. Vous allez pouvoir guider votre aiguille que vous allez pouvoir glisser dans le plan de votre coupe. Vous allez pouvoir vraiment suivre l'avancée de votre aiguille au sein des structures pour aller cibler vraiment la zone que vous injectez. Vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous faites, vous savez par où vous passez. C'est vraiment d'un intérêt fort dans ce type de prise en charge sachant que les structures sont relativement profondes. Même si on vous parle d'injecter en sous-acromial, c'est classiquement. Malgré tout, il n'est pas de bonne pratique d'injecter en intratandineux. C'est toujours bien de savoir. Et puis, c'est quand même très intéressant d'injecter la bourse sous-acromial deltoïdienne qui va être un compartiment qui va piéger votre corticoïde et qui va agir vraiment là où vous le souhaitez sur toute la surface de glissement de votre deltoïde au niveau de l'acromion. C'est une certitude de mettre en intra-articulaire aussi. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer le résultat de vos infiltrations et vous permettre de faire des infiltrations qu'aujourd'hui vous ne maîtrisez pas forcément parce que ça va vous faciliter vraiment les gestes. Alors, Arnaud, c'est bon, j'ai repris la main en tant que présentateur. Normalement, vous devez voir de nouveau l'écran. On va repartir sur notre cas. Je rappelle, vous avez répondu à 100% pour la première structure, la A, le deltoïde. On verra juste après, Arnaud pourra nous l'expliquer si c'était la bonne réponse ou si vous étiez 100% à vous tromper. On va passer maintenant sur la structure B. Comme vous pouvez le voir, c'est juste celle qui est en dessous de la structure A. Pareil, c'est le même sondage. Vous avez soit le choix entre le deltoïde, soit la gaine du tendon long biceps, soit la gouttière du tendon du long biceps. Là, je vais lancer le second sondage et je vous rappelle que c'est cette fois-ci pour la structure B. Là, pareil, je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Le sondage est parti. Je vous laisse y répondre. En tout cas, je vois que ça répond. Très bien. Je vous laisse encore quelques instants pour y répondre. pour y répondre. Cette fois-ci, il y a des choix différents. Donc, on pourra débattre là-dessus juste après avec notre expert. Je me l'uride. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Alors, je ferme le sondage et on va passer cette fois-ci sur la dernière structure. Il vous reste normalement plus qu'une possibilité. La structure C, le deltoïde, réponse 1, la gaine du tendon long biceps, réponse 2, ou dernière, la gouttière du tendon du long biceps. Je lance le dernier sondage et je vous laisse y répondre. C'est parti. Ok, super. Donc là, vous avez tous et toutes répondu. Je ferme le sondage. Je vais afficher les réponses et je vais laisser Arnaud nous les détailler. À toi, Arnaud. Je vais vous exposer pour la première réponse. C'était une évidence pour tout le monde. La zone A, c'est le deltoïde. C'est le muscle qui se situe juste sous la graisse sous-cutanée en superficie. Pas de surprise qui ne présente aucun problème d'ailleurs chez ce patient. En C, on va partir de la profondeur. vous avez l'humérus avec la gouttière humérale. Donc là aussi, la plupart d'entre vous ont répondu à cette question correctement. Au-dessus, en B, alors ce n'est pas si simple. En B, ce n'est pas l'aspect complètement typique. Mais en fait, vous voyez, il y a une zone hypo-écogène qui correspond à votre tendon en biceps qui est dans sa gaine. donc elle ne se voit pas super bien mais elle est là. Elle est plaquée sur la gouttière et au-dessus de cette gaine entre cette gaine-là et la face inférieure de votre deltoïde. on a une autre structure qui va être décrite dans la question suivante. Donc je vais laisser la parole à Quentin pour la deuxième question. Dernière question. Alors, on va passer à la deuxième question. Quelle est la structure qui est de trop sur cette coupe chez cette patiente ? En haut, vous pouvez voir la coupe normale comme vient nous dire le docteur Boutouz et en bas, la coupe de notre patiente qui a malheureusement chuté. Donc vous avez pareil, une question simple. Vous avez trois items. Une réponse est la bonne. Donc la réponse 1, soit vous avez un épanchement de la gaine du tendon du long biceps. Réponse 2, vous avez une calcification du tendon du long biceps. Ou réponse 3, vous avez un épanchement de la bursite sous-acromiale deltoïdienne. Deltoïdienne. L'acromiale deltoïdienne. C'est un autre expert. Je vous lance le sondage. Pareil, vous avez quelques instants pour y répondre et puis après, Arnaud débattra dessus. Je vous lance et c'est à vous de jouer. Je vais fermer le sondage. Je tiens à vous dire qu'il y a 25 % de réponses sur la première question et ça a bougé. 76 % sur la dernière. Je ferme le sondage et je vais laisser Arnaud nous expliquer la réponse et pourquoi. Je ne reprendrai pas le son. Sur la coupe du haut, vous avez rapidement, pour remettre bien les étoiles claires, vous avez votre deltoïde, l'interface entre le deltoïde et votre gaine ici long biceps, votre tendon long biceps, votre gouttière du long biceps, la corticale ici au seus de votre humérus. et sur la coupe de votre patiente, vous voyez une plage hypoécogène qui vient repousser votre deltoïde, le décollé de l'humérus, le décollé aussi de la gaine ici de votre long biceps. Donc, on a une plage d'épanchement en fait, qui vient, qui vient se superposer à la gaine du long biceps, donc celle qui n'est pas qui n'est pas extensible pour pouvoir prendre cet aspect-là. On ne pourra jamais, on aura un épanchement éventuellement comme ça de votre gaine long biceps, mais ne pourra jamais être aussi important. Donc, ça ne peut pas être un épanchement de la gaine du long biceps. Et c'est quelque chose qui va s'interposer entre la gaine du long biceps et votre deltoïde. En fait, c'est ce que vous avez vu sur une coupe longitudinale. C'est la partie basse de votre bourse aux acromio-deltoïdiennes qui vient descendre le long de votre humérus, en avant, qui passe donc sous le deltoïde qui au préalable était passé au-dessus de votre tendance usépineuse, mais là, votre tendance usépineuse est bien plus haut. Donc, c'est la partie basse de cette bourse que vous voyez en coupe axiale là, sur cette coupe-là. Et donc, la bonne réponse, c'est celle que d'ailleurs la plupart d'entre vous a donnée, c'est qu'ici, on a un épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne qui vient donc coiffer ici la gaine du tendon en biceps. Merci Arnaud. Et puis, en tout cas, vous êtes très nombreux à réagir. Donc, merci de votre réactivité. On va passer. Donc, je vous reprends tout ça. Le deltoïde, votre gaine du tendon en biceps, votre humérus, la gouttière humérale, la plage ici, des penchements et ici, effectivement, la zone pathologique dans cette coupe, chez cette patiente qui doit retenir votre attention et qui va participer à votre diagnostic une fois que vous aurez complété par toutes les autres coupes qui vont venir vous donner une image plus globale de l'épaule. Donc, je vais rester sur cette présentation. On continue donc l'examen de cette patiente. On va rester sur la coupe axiale, on va monter un petit peu plus haut et on va dégager le tendon sous-scapulaire. Donc, on a demandé à la patiente de faire une rotation externe. Alors, entre parenthèses, la rotation externe est possible chez cette patiente. Donc, ça, ça va contre l'existence de luxation postérieure d'épaule qui empêche la rotation externe. Donc, on est déjà, on se dit que ça remet un petit peu en cause ce diagnostic même si la radio n'a pas pu l'écarter. Et là, on va avoir plusieurs structures. On va toujours retrouver notre deltoïde qui est ici, au-dessus. On a notre tendon sous-scapulaire qui va être plaqué sur l'humérus. Et entre ces deux structures, on va retrouver cette plage hypo-écogène qui s'interpose, qui décolle votre deltoïde, qui va venir dessiner la partie supérieure de votre tendon sous-scapulaire. Et du coup, qui vient conforter dans le fait qu'effectivement, il y a un épanchement à ce niveau-là. Et sachant que la bourse sous-acombe des alcoïdiennes, c'est une bourse qui va s'étaler et qui va avoir une expansion qui va aller jusque sur le sous-scapulaire proche de la profisco-alcoïde. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est de la même signification que sur l'image antérieure, c'est le prolongement de votre bourse sous-acombe des alcoïdiennes qui a un contenu liquidien qui signe l'inflammation de cette bourse. Donc, du coup, vous mobilisez votre patient, vous le mettez dans une coupe toujours antérieure, mais avec le bras qui va dégager votre tendon susépineux qui était l'objectif premier de votre examen, vérifier que la coiffe n'était intacte. Pour rappel, en haut à droite, la coupe normale avec votre tendon susépineux qui s'insère sur le tubercule majeur de l'épaule. au-dessus passe votre deltoïde entre les deux la bourse sous-acombe des alcoïdiennes qui n'est pas visible de façon habituelle. Et là, vous les mettez dans la même incidence chez cette patiente et voilà la coupe que vous observez sur laquelle on va vous poser quelques questions. on va repasser sur un sondage et on va vous faire interagir. Alors, je retourne. À quoi correspondent ces structures anatomiques ? C'est comme tout à l'heure, sauf que vous pouvez voir que les émotes ont changé. Même principe que tout à l'heure, on va commencer par la structure A. Là, vous la visualisez tout en haut. Pour vous, c'est le deltoïde, le tubercule majeur de l'humérus ou la loge du tendon susépineux. Je vous envoie tout de suite le sondage et je vous laisse y répondre. À vous. Donc là, on peut voir que c'est très actif. On est déjà à 70% de vos temps. Je vous laisse encore quelques secondes et après, je vais fermer le sondage. Voilà. On va passer maintenant sur la structure numéro 2, à savoir la structure B. Cette fois-ci, pour vous, la structure B, c'est le deltoïde, le tubercule majeur de l'humérus ou la loge du tendon susépineux. Pareil, je vous envoie ce second sondage, je le rappelle, pour la structure anatomique B. vous étiez presque dans la majorité d'accords. il y a des petites OK. Je vais fermer à nouveau le sondage et on va passer sur la dernière structure. Alors, ce n'est pas la structure C, c'est la structure B, pardon, c'est la structure C. Pour vous, c'est le deltoïde, le tubercule majeur de l'humérus, la loge du tendon susépineux. Le dernier sondage à vous. Voilà, encore une fois, ça va très vite, vous êtes réactifs. Voilà, vous avez toutes et tous répondu. Je ferme le sondage et docteur Boudous va pouvoir vous dire qui avait raison et qui avait tort. Hop. Et pourquoi ? À toi, Arnaud. Donc, la structure A, c'est une structure qui est superposable à ce que vous trouvez sur les coupes habituelles. C'est effectivement le deltoïde qui est sous l'hypoderme qui va coiffer normalement sur une coupe normale votre susépineux avec une bourse d'accumulia-deltoïdine qui va s'interposer entre les deux. Et ce susépineux, on s'attend à trouver son anthèse qui va venir s'insérer sur le tubercule majeur de l'humérus qui correspond donc à la structure C. La plage B, c'est une plage où vous voyez vous n'avez pas la possibilité de voir une anthèse ce que vous attendez à voir l'anthèse du susépineux entre effectivement le tubercule majeur et le deltoïde. mais effectivement chez cette patiente, on ne trouve pas de tendons, on ne trouve pas dans le test du susépineux et on ne trouve pas non plus un contenu qui vient la remplir comme si on venait d'avoir une rupture récente par exemple qui s'accompagnerait de l'enseignement. Donc on a un affaissement de cette structure qui correspond à la loge du susépineux. Donc on va passer à la question suivante. Donc on vous remonte la courte normale. Alors on va passer sur le dernier sondage. Donc là pareil, vous avez deux coupes. En haut la coupe normale, en bas la coupe de notre patiente. Et cette fois-ci pour vous, quelle est la structure qui manque sur cette coupe chez cette patiente ? Donc cette patiente c'est celle du bas. Pour vous, c'est réponse 1 le tendon infraépineux, réponse 2 le tendon long biceps, réponse 3 le tendon sous-scapulaire ou réponse 4 le tendon susépineux. Je vous envoie tout de suite le sondage et c'est à vous. Je vous laisse quelques secondes encore pour les derniers. Là, c'est assez équilibré entre plusieurs réponses. Je vous laisse encore 5 secondes pour les derniers. Ok. Je vais fermer et je vais laisser le docteur Boudous vous expliquer la réponse. A toi, alors ? Donc, on reste sur la coupe précédente. On n'a pas fait une autre coupe. Donc, sur cette coupe précédente, on est la coupe qui est dans l'acte du tendon susépineux. Donc, entre le deltoïde et le tubercule majeur de votre humerus, la seule structure que vous êtes à attendre de voir, c'est l'entèse de votre tendon susépineux. Votre tendon lombiceps, il faudrait une coupe antérieure dans l'axe qui va vous montrer tout votre tendon lombiceps qui est plus fin, qui va longer toute la partie antérieure de l'humerus à ce niveau-là. et votre tendance sous-scapulaire, lui, vous allez le dégager sur une coupe axiale en faisant une rotation externe à votre patient. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans la position qui dégage le sous-scapulaire ni qui vous permet d'aligner votre lombiceps et l'aspect de votre tubercule majeur, donc cet aspect-là typique de votre surface de la tête humérale fait que vous êtes face à l'entête d'un sujet épineux et pas d'un infraépineux qui va s'insérer sur une partie plus ronde de la tête humérale. ça, ce type de tendon qui s'insère comme ça avec une position donc voie antérieure, bras avec le bras qui passe derrière le dos avec le dos de la main plaquée contre le dos, ça, ça vous dégage votre sujet épineux. Donc c'est quand même malgré tout l'essentiel des réponses et effectivement chez ce patient, cette patiente, on n'a plus de tendon sous-épineux, on n'a plus non plus le volume attendu de ce loge du sous-épineux qui s'est complètement affaissé. Donc il n'y a pas seulement une absence du tendon, il y a aussi une absence de toute autre structure qui pourrait remplacer de façon transitoire ce tendon qui aurait été du coup lésé récemment, de façon récente. On va passer à la suite de l'examen donc c'est cette même patiente. On va regarder un petit peu plus en avant de votre de votre tubercule majeure. on va glisser un petit peu vers l'avant de l'épaule mais toujours dans la même orientation pour aller voir justement votre bourse acromio-deltoïdienne, comment elle se présente, si elle se collecte ou pas, si elle est visible en intérieur et effectivement si on reprend tous les repères, le deltoïd qui passe par-dessus tout ça, l'absence de suzépineux, votre tubercule majeure, de l'humérus. En avant, on a une structure un peu hyper-écogène avec un petit peu de lames écogènes entre l'humérus et le deltoïde qui correspond à une inflammation un peu de votre bourse acromio-deltoïdienne qui va venir en avant ici coiffée et qui du coup c'est elle qui va se prolonger et venir coiffer la gaine du tendon en biceps qui va aussi venir recouvrir le tendon sous-capulaire. C'est ce que vous en avez vu sur les coupes précédentes par vue antérieure. C'est un prolongement de ce qu'on a vu tout à l'heure en vue antérieure. On voit ça de façon étudionale avec une rotation qui dégage l'axe du tendon suzépineux qui là aussi vous apparaît absent avec une lolle qui s'est effondrée. On va passer à la coupe suivante. On glisse un petit peu plus vers l'intérieur. On a la coupe normale au-dessus et on voit qu'on dégage encore plus cet épanchement de votre bourse sous accro-modèle tolédienne qui, comparativement à une coupe normale, vous apparaît avec un contenu hypo-écogène, un écogène à la partie antérieure de votre humérus. On va passer sur la même coupe en remontant vers l'acromion. Sur une coupe normale, on a le volume de votre tendon suzépineux qui va s'interposer entre l'humérus et la partie inférieure de l'acromion que vous ne visuyez pas directement et qui néanmoins génère un espace entre l'acromion et la tête humérale qui correspond à l'épaisseur de votre tendon suzépineux. Chez la patiente, vous voyez que cette épaisseur a disparu, que vous ne voyez pas du tout de tendon, même bien en arrière de votre anthèse et que du coup, ça crée une proximité entre la tête humérale et l'acromion qui génère forcément un conflit mécanique. Voilà pour ce qui est des points pathologiques chez cette patiente. Si on passe sur une coupe plus postérieure, on va revenir un peu en arrière et que encore en arrière parce que je veux montrer la coupe normale en haut à gauche, c'est la coupe normale qui vous montre par voie postérieure, l'articulation acromio-clavique glénomérale avec votre muscle suzépineux, infraépineux qui passe par-dessus et qui va après venir s'attacher au niveau de son anthèse sur la tête humérale. Sur la coupe que vous avez chez cette patiente, vous voyez votre muscle infraépineux qui a perdu sa tension, qui s'est rétracté, qui apparaît un petit peu plus gonflé en arrière de la tête humérale, qui n'est plus tendu, qui aussi a spéré, remanié au niveau de... avec un aspect un peu hyper écogène en arrière de la tête. Il y a une éco-structure qui est anormale, très hyper écogène au milieu de ce muscle qui n'est pas l'aspect normal. Du coup, ce muscle, on va le regarder en coupe transversale. Voilà. Sur une coupe transversale, là où on s'attend à avoir une éco-structure musculaire qui est assez standard, vous avez en haut à droite l'aspect normal du muscle. On coupe. On va se retrouver avec un muscle qui va avoir une éco-structure complètement modifiée avec un aspect hypo-écogène qui va aussi perdre en volume, qui va avoir un aspect hyper-écogène dans son centre. Une éco-structure vraiment modifiée de ce muscle infrapin. On va continuer cet examen. Une diapo suivante. Voilà. Du coup, quelles sont les conclusions de cet examen ? Vous avez vu, vous aviez un épargement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Vous n'aviez plus de tendance à suivre les épineux. Il apparaît complètement rétracté. Vous ne le voyez plus. Vous n'avez pas de comblement héborragique au niveau de la loge du supraépineux puisqu'elle est complètement affaissée. et vous avez un remaniement du corps musculaire de l'infraépineux qui perd aussi de la tension. Vous avez aussi une lésion du supraépineux qui est une lésion ancienne. Tout ça, c'est un tableau qui fait quand même rupture de coiffe ancienne parce qu'on a une rétraction complète qui n'est pas… qui associe un affaissement de la loge donc pas de saignement récent et un remaniement de l'éco-structure des muscles de cette loge qui signe quelque chose qui a évolué depuis longtemps et qui a évolué vers la dégénérescence crasseuse. du coup, on a une patiente qui a une inflammation de la bourse sous la commune avec l'homidienne qui n'a pas une rupture de coiffe récente mais qui a pour autant une rupture de la coiffe du susépineux complète ancienne associée à aussi une perte de tension sur l'infraépineux avec son remaniement au niveau de son écostructure qui signe la dégénérescence graisseuse et une lésion qui a évolué depuis longtemps. Donc vous récupérez une patiente qui est tombée qui a mal à l'épaule parce qu'elle a une bursite et qui avait précédemment rompu sa coiffe donc elle a un déficit qui est ancien qu'elle compense comme elle peut depuis de nombreuses années et qui s'associe à un réveil d'une bursite parce qu'elle a un conflit mécanique. Donc tout ça déjà à l'échographie vous avez déjà pu approcher tout ça. On va chez cette patiente du coup que vous allez reprendre vous allez on a refait des radiographies mais qui ne sont pas indispensables et là ces radiographies dès qu'on va mobiliser l'articulation c'est là qu'on va voir qu'on n'a plus de coiffe. Donc sur des radiographies aux urgences on ne va pas forcément tout voir parce qu'on est là pour voir des lésions fracturaires. Donc ce n'est vraiment pas l'objectif de vous faire du diagnostic de lésions de coiffe aux urgences ce sont des radiographies. Dès qu'on va mobiliser la radio la tête humérale c'est là qu'on va voir l'ascension de la tête humérale par rapport à la glène et parce que il y a le susépineux l'épaisseur du susépineux a disparu et le re-abaisseur du susépineux qui n'est pas seulement un abducteur mais qui abaisse mais ne joue plus donc dans la mobilisation de l'épaule vous allez avoir une ascension de la tête humérale qui va venir frotter sur la courbe. Cette patiente elle a eu un IRM qui est arrivé des mois après ou enfin au moins des semaines après qu'est-ce qu'elle va rapporter l'IRM épanchement de la bourse sous la courbe de l'éthroïdienne directeur complète rétraction du susépineux étendue à l'infraépineux dégénère à se rendre et ça subprunt à l'infraépineux du coup l'IRM il n'a rien apporté de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà il a retardé peut-être la prise en charge de votre épanchement de la bourse sous la courbe de l'éthroïdienne si vous n'avez pas eu la bonne idée d'infiltrer cette patiente sous l'échographie bien sûr et du coup votre échographie a complètement à elle seule a permis de compléter des clichés radiologiques qui aux urgences ne pouvaient pas montrer ce qu'on peut constater au niveau de la enfin qui ont écarté une lésion fracturaire chez cette patiente néanmoins et du coup l'écho a complètement posé le diagnostic et aurait pu permettre sans aller jusqu'à l'IRM de soulager cette patiente d'emblée avec une infiltration sachant que 70 ans rupture complète déjà cette patiente elle ne relève absolument pas d'une chirurgie de coiffe puisqu'elle est au-delà bien au-delà d'une prise en charge chirurgicale de la coiffe par contre par contre elle a besoin d'une prise en charge sur le plan de sa douleur et de retrouver une fonction la meilleure possible en infiltrant sa bourse sous la conduite à l'échoïdienne si effectivement les anti-inflammatoires Péros qui peuvent dans certains cas complètement nettoyer le tableau de la bursite donc on n'a pas forcément besoin de faire des infiltrations à tout le monde mais des fois il y a des gens qui ne supportent pas les anti-inflammatoires Péros ou qui résistent donc là effectivement ça vaut le coup de faire des infiltrations éco-guidées mais dans un premier temps des anti-inflammatoires Péros sont complètement justifiés si c'est à la mesure du possible si les patients peuvent les les prendre donc l'écho a fait le diagnostic et sans faire de la grande échographie de radiologue vous avez plus de tendons vous avez une bursite qui vient vous faire un dépanchement qui se voit dans plein de coupes qui est accessible à l'infiltration et c'est vraiment l'aspect affaissé de votre loge ascensionné de votre date humérale et romanier de votre éco-structure musculaire qui lui a signé la rupture complète ancienne et donc qui est au-delà de la prise en charge chirurgicale bon voilà et bien écoutez le prix par le temps il va pouvoir terminer une dernière question qui était importante en fait c'est globalement sur le prix des machines et quelles machines pour avoir cette qualité d'image un petit peu alors là cet examen a été fait sur une machine de radiologie donc je ne vais pas vous dire que c'est une machine de base parce que mais on a des machines qui sont on a des machines portables qui font le boulot aussi bien tout aussi bien qui on a des machines qui sont très performantes en musculosquelétiques mais il ne faut pas se tromper il y a des machines effectivement qui ne vont pas avoir la qualité d'image attendue pour faire de musculosquelétiques sachant qu'on a beaucoup de structures comme vous voyez il faut quand même avoir des bonnes machines qui vous permettent de bien visualiser les structures donc il ne faut pas du matériel bas de gamme il faut du matériel pas forcément de radiologie on a besoin néanmoins en général on a au minimum besoin d'une sonde linéaire souvent une sonde abdominale ou peu 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 compléter mais la sonde linéaire si vous avez une bonne sonde qui a un éventail de fréquences très important qui permet d'explorer aussi bien en profondeur qu'en superficie vous allez pouvoir tout faire en musculosquelétiques si vous allez un peu plus loin vous pouvez avoir des sondes béquillées très haute fréquence mais déjà pour dégrossir une sonde linéaire un appareil qui fait du musculosquelétiques donc là c'est important il y a des fabricants qui sont très très bons en basculaire très très bons sur du doppler du cygna et tout ça qui ne sont pas très performants en musculosquelétiques donc il faut tester les machines il faut les mettre à l'épreuve il ne faut pas se jeter sur le premier truc venu mais il y a des machines qui sont abordables pour faire du musculosquelétiques avec une sonde linéaire performante au niveau budget vous pouvez vous en tirer autour entre 300 500 euros par mois de leasing donc il ne faut pas acheter une machine il faut la louer la louer avec option d'achat ne pas faire de location pure parce que ça ça vous engage à garder la machine jusqu'à et à ne pas pouvoir la changer à aucun moment elle n'est pas à vous vous ne pouvez pas l'acheter la revendre donc c'est vraiment un peu le piège donc leasing option d'achat des budgets entre 300 autour de 300 euros 500 euros par mois maximum vous arrivez à faire à financer votre appareil peut-être moins si on n'est plus sur une seule sonde c'est vrai que je n'ai jamais à acheter un appareil avec une seule sonde parce que je ne fais pas que du musculosquelétique je fais du vasculaire aussi donc il me faut une sonde abdo absolument j'ai même d'autres sondes donc c'est vrai que je n'ai pas les budgets je n'ai pas fait budgétiser mais une sonde c'est des sondes qui coûtent cher donc si vous n'en avez qu'une vous allez pouvoir avoir à moindre coût un appareil qui va vous permettre de faire beaucoup de choses en musculosquelétiques faire de l'éco-guidage faire du diagnostic dans la plupart des situations et on est presque plus près de 300 euros que de 500 à mon avis au niveau leasing si on vous fait des propositions il faut tester vos machines vous allez il faut comparer il ne faut pas hésiter j'ai toujours comparé trois appareils sur une application trois machines différentes chez des fabricants différents il ne faut pas se jeter sur la première venue ça c'est vraiment quelque chose d'important il ne faut pas subir de pression des fabricants il faut prendre le temps essayer et voir avec quelle machine vous êtes le plus à l'aise le plus en confiance voilà ok bon mais nous allons conclure pour ce soir et d'abord je tiens à vous remercier d'être resté nombreux malgré les petits problèmes techniques et je vais passer votre dernière diapo et je vais vous présenter un petit peu les programmes qu'on a jusqu'à la fin de l'année donc vous les voyez là les échographies de manière générale le musculo-squelettier l'abdominopelvien gynécologique l'échographie cardio l'échographie abdominale ciblée de l'appareil digestif la ciblée de l'appareil urinaire et la gynécologie bon l'année prochaine il y aura encore des programmes plus nombreux un peu généralistes pour le premier semestre il serait beaucoup plus ciblé de perfectionnement pour le deuxième trimestre voilà il ne reste plus qu'à revenir aux sessions de formation à venir et à revenir aux sessions de formation présentielle voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée merci à toutes et à tous et puis comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure le replay vous sera envoyé début de semaine prochaine et toutes nos formations aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous voir moi et Jean-Charles on sera là pour y répondre avec plaisir donc merci encore à vous et puis bonne soirée bienvenue Sous-titrage ST' 501